Marie-Dominique Leroux de Météo France, je travaille sur le projet BRIO, Building Resilience in the Indian Ocean, qui a pour objectif de doter les pays de la région Commission Océan Indien de simulation climatique régionale à haute résolution. Ce projet utilise un modèle régional climatique à 12 km de résolution et fait un zoom sur notre bassin des projections climatiques globales de l'exercice en cours du GIEC pour différents types de scénarios comme le plus pessimiste, le SSP 585, et le scénario optimiste. Le projet BRIO est un projet qui a trois objectifs. Le premier, c'est d'affiner le diagnostic lié au changement climatique au niveau des états de la zone Océan Indien. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un constat clair en termes d'évolution du climat à l'échelle globale, par contre il est important d'affiner à l'échelle régionale ce constat sur les îles de l'Océan Indien. Le deuxième objectif, c'est vraiment de créer une dynamique régionale sur le sujet, en faisant monter en compétence des experts de tous les pays de la zone sur ces notions de régionalisation du changement climatique. Le troisième objectif, c'était de donner un premier aperçu de ce que vont nous donner la prochaine génération de modèles de climat. Cette nouvelle génération de modèles climatiques nous donne une vision qui évolue par rapport à l'évolution du climat et sont des scénarios d'ailleurs un peu plus pessimistes en termes d'évolution des températures sur le globe. Je suis le représentant de Madagascar sur l'exécution technique du projet Brio, le projet Brio qui a pour objectif de construire ou d'élaborer une base de données informatiques, ou d'informations climatiques issues de projections globales et de projections régionales. Donc nous avons ici pour exploiter ces données et ramifié pour avoir des informations très précises. La COI a été l'origine, avec Météo France, de l'instruction de ce projet. C'était une nécessité pour les programmes de la COI en matière d'adaptation au changement climatique. Et donc il nous fallait avoir des informations un peu plus précises pour la région, afin de mieux designer les projets. On a proposé ce projet à l'Agence Française de Développement, qui nous a accompagnés. Et donc on bénéficie de ce financement du programme Adaptation, pour développer les modèles et pour former des ingénieurs météorologues de toute la région, qui sont donc en résidence depuis maintenant bientôt un an au sein de l'équipe de recherche de Météo France. C'est un programme qui va se terminer en fin d'année, fin d'année 2020. Et on s'appuiera sur ce programme pour développer de nouveaux travaux liés à l'amélioration de la mesure des données météorologiques dans la région de l'Océan Indien. Alors ce qu'on prévoit là pour l'instant pour les premiers résultats affichés de ce projet, sur la zone Océan Indien, c'est un assèchement global de la zone, avec plus particulièrement une baisse des précipitations dans le deuxième semestre de l'année. On prévoit aussi à l'horizon 2100 pour le scénario pessimiste, c'est un réchauffement des températures de l'ordre de 3 à 5 degrés, donc plus prononcé sur les parties continentales comme la Grande-Île de Madagascar ou le continent africain, où les températures pourraient atteindre plus de 5 degrés par rapport au normal de la période 81-2010. Premier message, c'est qu'on aurait un réchauffement plus important que ce que prévoyaient les scénarios utilisés dans le dernier rapport du GIEC, avec environ 1 degré de réchauffement additionnel sur la zone, donc c'est-à-dire pour la réunion des scénarios pessimistes qui nous donnent un réchauffement moyen de l'ordre de 4 degrés. 4 degrés, c'est énorme, c'est quasiment la différence que l'on a à l'échelle annuelle entre la saison fraîche et la saison chaude. Le deuxième constat, c'est une tendance à l'assèchement global, c'est-à-dire à une baisse des précipitations sur la zone, avec d'ailleurs une saison des pluies qui pourrait être plus courte et moins arrosée que ce que l'on a actuellement. Une projection pour Madagascar, du point de vue précipitation, on a constaté une diminution de précipitation à Madagascar, surtout sur la partie haute terre et la partie nord-ouest et la partie sud-ouest. Du point de vue température, on a constaté aussi, on a projeté une augmentation de température de l'ordre de 1 à 4 degrés. On a constaté aussi une augmentation de nombre de sous-secs, c'est-à-dire le déclenchement de la CCRS. On a fait aussi quelques exemples sur l'augmentation de températures extrêmes.